Un authentique Van Gogh refait surface, couché de soleil à Montmajor, sommeillé dans un grenier depuis plusieurs années. Son propriétaire, un collectionneur privé, était persuadé qu'il s'agissait d'une vulgaire copie. Mais c'est loin d'être le cas pour le plus grand bonheur du directeur du musée d'Amsterdam dédié au maître néerlandais. Nous sommes très heureux, dit-il. C'est un moment très spécial pour nous, un moment unique dans l'histoire du musée. Le fait de pouvoir ajouter une telle œuvre aux toiles de Vincent Van Gogh. Cette huile, datée de 1888, représente un paysage de chêne dans les environs de la ville d'Arles, dans le sud de la France. Le peintre en fait d'ailleurs mention dans une lettre datant du 4 juillet de la même année. A vieux curieux, la toile reste exposée un an.